Bonjour et bienvenue pour ce 11ème épisode sur Hand of Fate. Nous allons reprendre l'histoire... Et l'aventure contre la dame de Squam. Des Squam que je n'aime pas du tout. Euh... Je ne me rappelle plus si on avait bien refait... Ça a l'air d'être bon. Euh... ça a l'air d'être bon. Donc allons-y. Toujours avec le maximum de nouvelles cartes que nous n'avons pas fini. Oh, il a l'air d'avoir des trucs un peu relous. Allez, hop, ben c'est parti. Mangeur de lézard. Recevez un aliment pour chaque lézard tué. Oh ? Ok. Je vais manger des lézards. Ah, nouvelle carte ! La liche ! La fameuse liche ! Il me semble que c'était pour l'intervention d'un rituel. On a tué tout le monde, mais ils ont quand même réussi à finir leur rituel. Et ils invoquent la fameuse liche. La liche est une mort vivante capable de lancer des boules d'os magiques et puissantes. Elle veut également dévorer ses ennemis pour restaurer sa santé. Les liches sont, d'après les légendes, les morts vivants les plus terribles. Seuls les sorciers les plus puissants ou les plus imprudents et essayent de les invoquer. Seuls les plus malchants se réussissent. Donc, un combat ! Dans les ruins, un temple ancien. Vous sentez le présent tout maléfique ? Les contres-natures. Vous avez découvert la liche. Un monstre mort vivant très puissant. Ben, on va l'attaquer, parce qu'à mon avis, c'est comme ça qu'on a le token. Vous approchez courageusement du démon mort vivant. Alors là, il va falloir utiliser des techniques d'escript à mon avis. Alors... Ah, il y a des squelettes avec. Ok. La fameuse liche. La liche. On va essayer d'esquiver la liche pour l'instant. On va essayer de tuer ceux-là. Allez, on les défense. Et ensuite, on s'occupera de la liche. Alors normalement, ils sont morts. Allez, on y va. Voilà. Alors ça, il faut... Ah d'accord, on les raise. Super. Voilà, ça, il faut esquiver. Alors on esquive. Ah là, elle est où ? Eh merde. Elle est où, elle est où, elle est où ? Elle est là-bas. Ça va. Putain, elle a des points de vie, hein. Ah, elle a... Elle a tué un squelette, il me semble. Au reste. Ah, elle est chiante, hein. Oh, je l'ai tué. Et j'ai perdu. Ouais, ça va. 29 points de vie. Ça aurait pu être pire. Allez, elle est assez galère. Allez, meurs. Alors qu'allons-nous obtenir ? Vous cherchez un butin sur la dépouille. Le dealer pioche 2 cartes gains pour vous. Ce jeton de cartes est maintenant à vous. Cool, ça c'est cool. Alors, 40 pièces d'or. Et 15 pièces d'or. Et nous avons surtout le token. Toujours la chasse au token. Allons-y. Ah, la fameuse dépouille de héros. On va nous donner son équipement et on va devoir aller le rendre. Voilà. Ça, on connaît. Ça va prendre la possession du héros. C'est toujours intéressant. Alors, on a l'épée... Qui est le fameux bouclier. Et on va avoir le fardeau. Voilà. Mais ça va parce que ça se rend sur l'étage. Ah, nouvelle carte ! Au lieu du marais. Alors ça, c'est une carte spéciale qui met lui. Qu'est-ce que votre équipement peut être dans les bonnes circonstances. Vous vous perdez dans un marais tout autour de vous. Vous ne voyez rien que des eaux troubles, des arbres tordus et de la brume. Vous entendez quelque chose bouger dans la brume. Et vous discernez vaguement une silhouette humanoïde. Que vous fait signe d'approcher. Alors, ça doit être sûrement des... Des squam. Euh... Bah allons-y. Vous avancez en pataugeant vers la silhouette. Des cartes. Ouais, tu vois. Des cartes au même style. Forcément. En vous approchant, vous discernez la silhouette d'un homme portant une cape. On dit subitement envers vous. Tandis que d'autres hommes surgissent de derrière les arbres. Ah non, c'est peut-être des... Des bandits. C'est du squelette. Sable. Ah, c'est le roi de sable. Ah oui, bah... D'accord. Marche. Il y a lui... Ah, je sais plus, il a une garde personnelle. En plus... Ok. Ah non, sable. Non, c'est bien les bandits. C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? Ça, on esquive. Ouais, on va esquiver quand il est énervé, hein. Ouh. Ah, je me suis fait toucher alors que j'étais pas dans la zone. Il m'énerve, lui. Ouais, ah. Ah ouais, c'est vraiment... Faut pas être dans la zone, hein. Ah, faut se méfier. Aïe. Ah. Avec un coup de bouclier. Allez, hop, dégage. Bon, j'ai encore perdu des points de vie. C'est un peu galère. Bon, les marais, finalement, c'est des combats. J'ai une carte gain. Allez, des points de vie. Ah non, un équipement. Ok. Pour l'instant, non. On va garder l'équipement sur nous. Oh là, essayez de sortir du marais ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un grand échec. Mais c'est pas possible. Ah, des créatures et du madele, je trouve, pendant que vous cherchez à sortir de la brume. Oh là là, 8 pestes et le valet de squam. Non, mais sérieux, quoi. Bon, bah, c'est mal parti, hein. C'est franchement mal parti. Allez, vas-y, on y va. Alors, le valet de squam, c'est une horreur. Bon. Voilà, essaye. Ah oui, c'est vrai qu'ils sautent maintenant, eux. Ouais, ça a fait ton attaque de merde. Voilà. Oh putain, c'est un peu le bordel, là. Putain, je prends des dégâts, là. C'est quoi, Zélia ? Ça va. Je me fais empoisonner, quoi. Oh là, je vais mourir. Je vais tellement mourir. Oh, 17 points de vie, c'est super. Ok, j'ai passé 3 cartes. De là, il va me dire, euh, essayer de tenter de fuir du marais et je vais encore faire un grand échec et ça va être l'horreur. Allez, c'est ça. Putain. Non, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Ouais, je vais jamais y arriver, hein. Je vais jamais y arriver. Là, je pense que ça va être la fin. Ah, les marais, c'est... Un combat, ça va. Ah, mais alors, si t'as pas de chance, euh... Alors, il y a les mecs qui tirent, là. Il faut les essayer. Ouais, je vais mourir. C'est tellement obligé que je meurs. C'est tellement obligé que je meurs. Allez. C'est chaud, c'est chaud. Ah bah d'accord. L'autre, il est sorti. Oh, les meurs. Oh, la vache. J'aurais perdu 3 points, lui. Non, mais je vais jamais y arriver, hein. Là, je pense que cette run-là, c'est la run de l'échec. C'est pas grave, là. Allez. Oui, bah, forcément, on trouve rien. Allez, vas-y. Espérons que cette fois-ci, ça soit la bonne. Une réussite, enfin ! Vous trouvez une sortie après seulement une journée à errer dans le marais. Allez, on va rendre l'équipement. Redonner l'épée. Redonner le bouclier. Et on a deux bénédictions. C'est bien. Au début de chaque combat, un adversaire aléatoire est mis en évidence. Si cette créature est la première à mourir, elle génère 5 pièces d'or. Que joueur peut ramasser ? Ok. Ok, ok. Avant tout, on va regarder l'équipement. Ah, il me l'a mise. Directement. Il me manque un gant. C'est quoi, ça ? Non, c'est un artefact et un gant, d'accord. Bon, bah, on y va. Ferry. Ah, un ferry vous transportera jusqu'à votre prochain aventure. Vous avez découvert la sortie de cette zone. Prendre le ferry. C'est parti. Ah, un guérisseur. Ah oui ! On va y aller direct. Ouais, non, on y va direct parce que... Ah oui, un ferry. Ça, on connaît, ça. 40 ! Ah ouais, mais non. Ça peut être intéressant. Mais non, j'ai besoin d'être soigné, là. Je suis désolé. Je suis désolé quand on voit le prix des soins. Merci. Alors, se soigner. Ouais, j'aurais pu, finalement. On a peut-être dû essayer. On va vendre ça. Ça se vend que 4. Ah, par contre, ouais. Mais... Moi, je suis joueur, hein. Donc, j'ai envie de savoir ce que c'est ça. C'est la sortie. Mais il y a deux cartes que j'ai jamais faites. D'accord, la sortie qui se trouve juste à côté. Euh... Faire demi-tour parce que j'ai envie d'aller faire les cartes. Je sais plus ce qu'il y a. Ouais, bon. Vas-y. Hop, non. Passer son chemin. On achètera peut-être de la nourriture. La rivière. Alors, on l'a déjà faite, mais on a pas eu le token. Donc, je sais pas pourquoi. Une rivière bloque votre chemin. L'eau est claire, mais le courant est rapide. Essayez de traverser la rivière. Ah oui, j'avais eu un essaiac, il me semble. Et là, c'est une réussite. Alors, en nageant, vous remarquez des pierres étincelantes au fond de la rivière. Si vous aviez une armure légère, vous pourriez tenter de plonger pour les prendre. Vous traversez du visier, mais vous arrivez en un seul morceau. D'accord. En fait, il faut... D'accord. Il faut une armure légère. Suivant. Le vieux cimetière... ... ... ... ... ... Dans un vieux cimetière abandonné, les esprits agités sentent la présence d'une âme béni et restent calmes. Ah, c'est cool ça ! Vous passez une nuit paisible et vous réveillez complètement guéri de vos blessures. Ce jeton de cartes est maintenant à vous. D'accord, il fallait avoir plus de bénédiction que de bénédiction. D'accord, une nouvelle carte définie. ... Et enfin... ... ... ... ... ... ... ... Allez, je tente... ... Je tente, c'est une carte combat, demandez ce qui l'ennuie... ... ... Il y a des criminels. Allez, en espérant qu'ils aient de la nourriture, on refuse de faire affaire avec ces groudins et cartes monstres, trois bandits Allez on y va, tiens Il est un peu dans le marteau quand même, par rapport à la hache Voilà, mais tout s'est bien passé, je maîtrise quand il y en a pas trop, surtout les bandits c'est pas les plus durs C'est franchement pas les plus durs Donc nous avons réussi, deux cartes gains, non c'est un équipement, ah Le joueur refait une pièce d'or et deux points de vie pour chaque carte gain Ok Et 15 pièces d'or, d'accord Donc on va acheter de la nourriture ici Un maximum de nourriture Alors par contre on va vendre... Ah non on peut le mettre D'accord on a le droit à deux anneaux Bon on va le garder, c'est pas... Allez acheter 5 pour 18 Ah d'accord, même là en fait C'est considéré comme une carte gain, donc je gagne deux points de vie Ah ok 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 Allez allons-y Zone suivante On embarque Ah la dame de... La dame de sable, comme ça Ah c'est une... Elle utilise un flingue Ah elle utilise ça surtout Ah oui et puis on peut rien contrer Avec elle Oh mais putain je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi Ouais Bah j'ai pas compris là Elle faut se méfier hein Parce qu'elle a l'air d'être énervée Ah putain Oh je fais de la merde Je fais de la merde Ah il bouge plus mon perso D'accord Oh là je fais n'importe quoi Je vais mourir ici Je pense Si j'arrive pas à me débarrasser de mec là Ça va être la cata Oh bien sûr Vive la portée du truc Ces attaques sont vraiment énormes Bon il faut que je détruise ça Parce que ça m'emmerde On a un point Merci Ouais on va la laisser s'énerver tout seul Ah bah dis donc J'aurais pris cher J'aurais vraiment pris cher Ce combat là C'est très très mal passé J'ai cru que j'allais y passer J'ai cru que j'allais y passer Entre l'arbalète Elle Qui est quasi imbloquable Trois aliments Donc on gagne deux points de vie Et une pièce d'or Et on passe à la suite Et on sait qu'il y a L'appel Qu'est-ce qui me fait que Chaque fois je sais où est le magasin J'ai une carte Qu'est-ce qui te fait J'ai pas de thune Donc Le culte du désert On l'avait fait celle-là ? Je ne rappelle même plus d'ailleurs Dans un temple du désert abandonné Vous trouvez Vous tombez sur un culte En pleine invocation Ah bah c'est la liche Le chef du culte Qui se tient devant Avoir notre énoncière Et exige le sacrifice de votre sang Oh merde Je vais vous ouvrir le bras Elle est à tout tôt Ah oui non mais Je l'avais fait Et on obtenait le jeton Mince Ah bah finalement c'est bien en fait La célémonie se termine Plusieurs heures plus tard Et les membres Dissimulés sur l'archabuche S'en vont Ok Le prêtre serviable Je sais plus ce qu'il faut avec lui Ah d'accord On dirait que vous êtes bien battu Laissez-moi soigner vos blessures Pendant que je prie pour votre âme Ah mais c'est Ah il est vraiment bien Ben voilà Plutôt sympa Le prêtre L'appel du prêtre Passer son chemin Parce que j'ai pas de thune Ah le choix du diable Donc puis ça va être sûrement un combat Choisissez votre ennemi Donc les trois mages Enquels il est Alors la dame de crâne Je sais plus ce qu'elle fait Mais j'ai pas envie de me prendre la tête On va faire les mages On va faire les mages Ça se passera sûrement mieux que le reste D'accord Ah oui alors ça Faut esquiver Allez meurs Voilà Bon ça c'est bien passé Mais tout se fait sur le bateau là Ah une carte gain Donc on va récupérer des points de vie On a de l'or Allez on continue La damoiselle Ah tiens on va pouvoir essayer autre chose Les provisions ça va Être béni Euh On va essayer une longue vie Parce que être béni ça doit sûrement avoir une bénédiction Ça c'est quoi ? Une carte vie max 5 fois Ok Allez la sortie Voilà Donc on a fini notre petit voyage en mer Nous arrivons ici Nous voyons le magasin Ok Alors est-ce que ça va être la même chose Et la sortie là ? Non Hall du roi mort Alors ça on l'avait déjà fait C'est deux monstres Et après il y aura un trésor Le roi de crâne Ah oui d'accord Bon c'est un échec Donc on va devoir combattre Je crois que c'est de la grande réussite Ça permet de tuer une des cartes Bon c'est pas grave Ah oui d'accord Je l'avais oublié ça Non mais lui Ah oui alors on va esquiver ça Voilà Alors ça aussi on esquive Oulala 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 Alors là ça pue là On esquive Alors là ça aurait pu très mal se passer Je me suis tombé dans un vortex avec le laser Heureusement que je n'ai pris que deux coups Trois cartes gains Alors Appuyez sur la gâchette haut droite pour activer une aura qui fait tomber de l'or Ah ça c'est très bien ça Pour se faire un max de thunes 40 caisses d'or Et 3 aliments Ok Est-ce que c'est équipé Il se trouve où ce truc là en fait Ouais C'est bon il est équipé Je sais pas combien on peut avoir de bagues équipées Oh non pas ça Allez S'il te plaît C'était pas comme tout à l'heure Bon Ah d'accord Ah non d'accord Ok On retente quand même J'ai vraiment pas de chance C'est n'importe quoi Disquelette C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Oh non non mais non T'as pas le droit ça Euh que fait ça Ah oui c'est bien ça Ah par contre Ça a annulé mon Ah moi je veux de la thune Moi je veux de la thune Meurs voilà Bon ça va Allez 174 de thune 5 aliments Bon allez s'il te plaît une réussite Moi je m'en fous d'une grande réussite Mais au moins une réussite ouais Un échec Putain je vais encore perdre une journée dans le truc Donc on va relancer la sortie Merci Merci C'est gentil d'avoir pitié de moi Au bout d'un moment Il enlève les grands échecs Et ça va moins vite C'est sympa Allez on a pas de temps à perdre Alors ça on va prendre Et on va prendre ça Parce que c'est La dame de Squam Qu'on doit combattre Et là on fait plus de dégâts Contre les Squam Voilà Nourriture Ah oui c'est nul On va remonter à 10 Voilà Parce que pourquoi pas Bon j'espère qu'on arrive bientôt à la Bientôt à la sortie Ah c'est bon il l'a mise Ouais il m'a mis le home de Vraiment une tête Une nouvelle carte Secours caverneux Ah vous entendez des hurlements Provenant d'une grotte à proximité A l'intérieur vous voyez une jeune fille Retenue prisonnière par des pirates Le dealer pioche deux cartes monstres pour vous Trois mages Et le valet Ok 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 La demoiselle se cache Tandis que les pirates Se préparent à se battre Vous devez combattre Pour sauver votre pot Et pour aider la demoiselle en détresse Bien entendu Alors on va aller taper les mages Bien entendu Alors on va calmer tout le monde Non ça ça fait mal ça Oh la la Ah merde Et oui il y a le temps d'incantation Tête de nœud Ça tape comme un gland Oh il meurt Bon c'était pas très rentable Mais ça s'est bien passé Du moment qu'on meurt pas Ça va Alors Trois cartes gain Et on a le jeton Donc celui là c'est vraiment C'est soit on meurt Alors Wow Ah on a l'épée du roi Stelette Que fait-elle ? Les attaques de haut niveau Soigne le porteur Appuyez sur la cachette haut gauche Pour drainer la vie Des ennemis à proximité Je mets direct Ça fait un peu moins de dégâts Mais voilà Les aliments Impeccable Oh encore ? Ils sont pas sérieux Direction contraire Essayez de sortir Ah Du premier coup Et ils ont vraiment pitié de moi maintenant C'est dingue Alors Est-ce que ça va être Bah oui On va y aller directement La joaillerie Du power Du power Et du power Mais je pense qu'on va arrêter l'épisode là On sera en deux parties Donc j'espère que cette première partie Vous aura plu Et je vous dis A très bientôt pour la suite Moi je vais la faire Tout de suite Immédiatement Et elle sera postée plus tard Donc j'espère que ça vous aura plu Je vous dis à très bientôt Allez Salut